Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis pour du Nioh 2, donc on va faire le troisième et dernier DLC de Nioh 2. Une nouvelle région est désormais disponible, vous pouvez y accéder depuis la carte du pays. Donc nous avons des nouvelles choses, mission spéciale, l'outre-monde a été débloqué. J'ai pas vraiment trop regardé en fait les nouveautés, donc je vais juste me concentrer sur, bien sûr, le nouveau DLC. Et après en deuxième partie, donc on va le faire sûrement en une fois, un peu comme les streams que j'avais fait déjà à l'époque. Donc on a fait premier et deuxième DLC en une fois à chaque fois. Et après en deuxième temps, on va faire plusieurs épisodes pour refaire tout le jeu. Alors ça sera que les missions principales d'histoire, pas les secondaires, parce que sinon ça prend un peu trop de temps. En difficulté supérieure, donc là maintenant comme dit, nous avons débloqué le rêve du Nioh, qui est la difficulté la plus élevée du jeu. Donc ça on le fera en second temps, on recommencera tout plus tard. Donc cette fois on va faire la découverte du DLC avec la difficulté la plus élevée d'avant, donc du coup parce qu'on est un peu obligé, parce que les DLC arrivent après l'histoire principale évidemment. Donc rêve du démon, premier samouraï, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et avec la femme, donc le premier samouraï. On va voir plein de choses, c'est cool. On est parti en 797, donc on est très très loin dans le passé. Donc comme j'ai dit, les missions se déroulent dans l'outre monde, un plan mystérieux que vous pouvez tenter de conquérir strat par strat. La difficulté augmente au fur et à mesure de votre progression dans ce lieu, mais il en va de même pour la puissance des équipements que vous recevez. Donc je pense que... Alors je vais pas le montrer maintenant parce que comme j'ai dit, cette vidéo ce sera seulement pour le DLC. Mais l'outre monde, donc en gros je pense qu'ils reprennent un peu le système des ténèbres du premier Nioh j'imagine. Plus on avance, plus ça augmente en difficulté et tout ça. Ça, ça peut être vraiment pas mal de faire ça en multijoueur. Faudra vraiment que j'essaye de restreamer. Au cas où, qu'on le fasse à plusieurs, ça, ça peut être vraiment 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 cool. Et on verra un peu l'équipement. En tout cas, je ferai d'autres vidéos dessus. En ce moment, en fait j'ai une très très mauvaise connexion, donc je peux pas vraiment streamer. Sinon je ferai le DLC en stream. Je ferai vraiment le DLC en stream, mais bon. C'est comme ça. Alors, les récits de Nioh, ça c'est pour la cinématique, ouais. Bien décidé à résoudre le mystère du jeune pourfendeur de démons. Le protagoniste arrive dans ses villages déserts de l'école où ça va trop vite. Bon bref, on a vu la cinématique. Je vais juste montrer le build vite fait. Par contre, on va juste changer un truc. On va remettre ça. Il est pas complètement optimisé, il est même pas complètement fini. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de trop jouer. Donc on est reparti en fait sur le tank. Mais je l'ai changé un peu. Donc on a toujours une hache pour arme principale, on va dire. C'est quand même le plus simple pour un gros tank. Et après j'ai mis un katana. Tout simplement parce qu'on a les nouvelles habilités de notre madame qui est plutôt stylé. C'est laquelle ? C'est ça. Ça me faisait penser à Vergil de Devil May Cry. Donc voilà, j'ai mis katana en deuxième. Mais c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Mais bon, dans tous les cas, en gros, j'ai récupéré deux grâces. Donc une, c'est pour les magies Omnio. Parce qu'en fait, c'est un tank qui utilise pas mal de magie Omnio pour se buffer et débuffer en même temps. Donc par exemple, je peux mettre le feu et l'eau. Et après, bien sûr, avec mon arme, elle est corrompue. Donc on a trois effets de statue. Et ce qui est marrant, ce qui est sympa, c'est que vu qu'on a ça, on a défense réduite. Qu'on touche en fait avec de la magie Omnio. Donc si je touche avec des boules, ça ce sont des talismans de familiers, des boules qui me tournent autour. Si je touche, en fait, ça descend la défense de l'adversaire en fait. Donc vraiment pas mal du coup. Vraiment, vraiment cool. Donc je mets des debuffs et je descends la défense en même temps. Et je peux mettre confusion extrêmement facilement. Excusez-moi. Désolé. Et après, évidemment, c'est extrêmement puissant le fait de pouvoir se régène qui augmente extrêmement vite et tout ça. Après, il me reste un emplacement parce que comme j'ai dit, j'ai pas encore complètement fini le build. On peut voir que là, par exemple, j'ai la mauvaise grâce. Parce que j'ai pas eu encore vraiment la grâce que je voulais sur les grèves du gouverneur. Et même l'équipement, j'ai pas vraiment pris les bonnes stats encore. Donc on est vraiment à un build qui n'est pas encore optimisé du tout. Qui est vraiment pas encore optimisé. Mais bon, il est là. Il est là au moins. Par contre, on va peut-être changer ça. Enfin, quoi que... On n'est pas en rêve du Nioh. Donc ça doit pas être extrêmement difficile. Parce que normalement, je mettrai celui-là qui augmente l'attaque. En plus, on a dégâts subis moins de 2%. Enfin, presque 3%. On a tactique anti-humain qui augmente les dégâts contre les humains et les attaques de ki aussi. Et après, on augmente l'attaque. Mais normalement, je mets ce parchemin. Mais là, on va juste rester un peu en farm, on va dire. Pour voir un peu les objets qu'on récupère. Donc voilà, c'est le build. Et après, pour l'équipement... Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me demander. Beaucoup de gens, j'avoue, qui me demandent... Quel aspect tu as mis ? Pour l'aspect... C'est... Attendez, on va prendre pas le casque. On va prendre ça. C'est tout en bas. Voilà, c'est... Cuirasse du rejeton de Tamora. Et après, le casque, il n'y a pas de... Il n'y a pas de casque pour ce set-là. Si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, j'ai mis le... Le chef des archers ou un truc comme ça. Après, on va se lancer dans les missions, bien sûr. Oh, je ne trouve plus. Non, ça, c'est le truc de base. Je ne trouve plus. Ça a dû être... Ça a dû passer. Je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave. Bon, vous voyez le style. En tout cas, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en plus, elle ressemble à l'armure que j'avais pendant le premier DLC. Elle était marron. En plus, je pense que c'est quasiment la même avec la petite, on va dire, entre parenthèses, cap derrière. Avec les épaulettes sur le côté et tout ça. C'est vraiment plus ou moins la même armure. Sauf que là, elle est dorée, en fait. Elle est tout simplement dorée. Je crois que c'était la tenue du premier samouraï que j'avais mis à l'époque. Si on peut la retrouver vite fait. Après, on va se lancer dans le DLC, comme j'ai dit. Je crois que c'était le premier samouraï. C'est juste pour montrer un peu les skins vite fait. Ah, ici, c'est celle-là. Vous voyez, c'est exactement la même, en fait. Oui, oui, c'est exactement la même. Donc, ça fait comme si, en gros, elle avait monté de niveau. Vous voyez, elle est pas sur un super saiyan. Donc, voilà, c'est plutôt stylé, comme ça, on devrait. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les missions du crépuscule, elles sont sur les anciennes zones. Ah oui, et pour après, l'esprit, on a toujours... On vu qu'on est un tank, il nous a ça haut. Et après, on a les mêmes noyaux, pareil. J'espère trouver un noyau, un nouveau noyau qui pourrait être sympa pour le tank. Mais bon, on verra ça. Alors, l'aube du démon. Il est apparu sans crier gare. Un dragon étincelant a surgi or de Sohaya Maru. Ça, c'est notre épée. Mais qu'essayait-il de me montrer ? Pour lever le voile de tout ça, je crois que je vais devoir commencer par le village qui est dépeint. Qui est dépeint sur le parchemin. Dépeint ? On apprend pas mal de choses. Ah oui, avant qu'on commence, je fasse un truc renforcé. Et bien sûr, toutes nos statistiques, elles sont basées sur augmentation de la conscience. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas montré le set. Donc j'utilise le set complet du mage Omnio. Et après, j'utilise la grâce de Maga Tsuhi. Donc normalement, on devrait arriver à 6 pièces. Mais j'ai pas encore la 6ème pièce. Donc c'est pour avoir plus d'anima. La charge de la conscience, parce qu'on n'utilise que des armes corrompues. Après, dégâts de capacité du yokai qui augmentaient quand les ennemis sont corrompus. Donc ça, c'est bien, 15% en plus. Et surtout, c'est recharge d'anima, en fait, quand l'arme, elle est éveillée. Donc l'arme, elle est éveillée quasiment tout le temps. Vous verrez, elle augmente extrêmement vite. Et bien sûr, il faut augmenter ça aussi avec les stats dans l'hybride. Vous mettez le fait d'augmenter plus vite et de rester plus longtemps en armes éveillées. Donc du coup, l'anima va augmenter encore plus vite. Donc voilà, on va pouvoir spammer les coups d'anima. C'est pour ça que j'espère vraiment trouver des nouvelles habilités d'anima. Enfin, des nouveaux noyaux de yokai vraiment bien. Mais ouais, avant de faire ça... On va changer sur quoi. Le drain de vie, c'est pas vraiment utile. Parce qu'on fait pas trop de dégâts, en fait, avec la magie omnio. Je sais pas si on peut avoir les Kodama sur cet accessoire. C'est en quelle couleur les Kodama... Ah si, il se présente dans le Kodama, c'est bon. Ah oui, aussi j'utilise le nécessaire d'écriture qui n'a strictement rien à dire avec le build. Ce que Ninjutsu, je m'en fous. Mais c'est juste parce qu'il avait des bonnes stats. Il a en gros 20% pour dégâts à court de ki et dégâts sur les ennemis brûlés. Donc, ça c'est pas mal pour moi. Voilà, on pourra voir les Kodama maintenant. C'est parti. Pourquoi pas. Alors, les montagnes abrutes en leur col furent longtemps considérées comme des frontières séparant le domaine des hommes et celui des yokai. Au fil de temps, ces frontières furent renforcées par des murs et des tours de gai, accroissant la séparation entre humain et yokai. Il y a fort longtemps, sur un col de province d'Isle, une dispute dans un village entraînait un conflit à grande échelle. Mais la situation fut heureusement résolue grâce aux efforts d'une femme qui donna son nom au camp, le col de Suzuka. Donc, c'est sûrement elle qu'on a vu. Et c'est parti. Il fait un petit moment que j'ai pas joué à Nioh, donc... Il y a déjà plein de... Ah bah attendez, on va mettre notre tombe aussi pour aider les gens. C'est ça. Tombe bien, on ne peut pas être posée dans le domaine d'un boss. Ah ! D'accord. Apparemment, on est dans le domaine d'un boss. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Limite de niveau de votre personnage a été augmentée. Ouais, mais je ne suis pas niveau max de toute façon, parce que je n'ai pas vraiment énormément joué depuis. Voilà, très bien. Par contre, il y a ça qui brille. L'outre-monde. Royaume sans fond composé de multiples strates. Après avoir vaincu le boss de la strade dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez soit continuer jusqu'à la strade suivante, soit quitter l'outre-monde, plus vous aventurer loin. Ouais, non, c'est vraiment le même système du premier Nioh, je crois bien. Après, il faudra regarder comment ça se déroule, mais ça on le verra plus tard. Mais je suis impatient de tester ça. Très impatient, même. Ah, peut-être qu'on va jouer un peu de katana pour changer au début. Et quand ça deviendra... Ok, ok, ok. Quand ça deviendra dangereux, on sortira la hache, ou si on tombe sur des gros yokai. On avait fait le deuxième DLC qu'en tir, c'était assez sympa de voir que ça marchait bien. Oh mon dieu, les dégâts. Je sais même plus combattre au katana. Je me rappelle plus de mes attaques. Bon, on va faire la hache. Non mon dieu, on est bon. Quand on est bas, on vit, quand on est dans le rouge en fait. On prend quasiment plus rien en dégâts, donc il n'y a pas vraiment de problème. Oh mon dieu. Très bien. Ouais, les armes de... deviennent éveillés extrêmement vite. Il y a Kodama. Ah, il est en haut. Non, il est peut-être caché là. Non, il est juste en haut. On ne sait pas buffer rien, donc... C'est quoi ça ? Oh, bonjour. Ah, je n'avais pas remarqué ça. Stop le... Non, non. Je pensais que l'éveil de l'arme s'arrêtait quand on discutait, mais non, c'est juste parce que moi ça reste très longtemps. Donc ça ne bougeait quasiment plus. Oh, il y a sûrement un boss ici. Il y a une épée à récupérer. Il y a aussi je peux récupérer mes... C'est Otakemaru, ça. C'est Otakemaru qui parle. Euh... Oui, je peux récupérer mes... Mes magies au mieux. Avec mon 7, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment pratique. Donc je peux rester en combat, en fait, extrêmement longtemps, tout en... Tout en me buffant et buffant aussi mes amis, parce que je les ai mis en A.E. A condition que les démons aient assez de vie pour survivre, parce que là on voit que c'est à moitié rempli, le truc est déjà mort. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Toi, t'es relié. Voilà, très bien. Donc ouais, vraiment pratique. Et on voit que je peux mettre la corruption extrêmement rapidement aussi. Donc on est vraiment basé sur les différents debuffs. On va monter. Très bien. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au... Au build. Alors rien, Kodama quelque part. Il y a Kodama qui est juste en bas, je crois. Il y a Kodama qui est juste en bas, je crois. Il est juste là. Je sais pas si on a une nouvelle arme, j'ai pas regardé. J'ai pas fait attention. Euh... Je crois pas. Je crois pas qu'on ait de troisième arme. Parce que normalement, on devrait directement la voir. Euh... Parce que le... On la voyait avec le bâton scindé et tout ça. Euh... Là, il devrait... Là, il y a un emplacement, mais il y a rien. Euh... Ouais, non. Bon, on verra ça plus tard. Il y a sûrement autre chose. Par contre, il faudrait revenir vers le début du village où... Euh... Parce qu'on avait vu qu'il y avait un Kodama. Donc ça va, ça fait plaisir de refaire un peu de Nioh. Euh... On va pas rester, parce qu'on est encore bien. Par contre, c'était où pour le Kodama ? C'est tout en haut. Donc est-ce que j'ai loupé un passage ? Ou... Ah oui, il y a un truc aussi. Quand j'ai plus de... Euh... De ki, quand je suis à court. Donc ça peut être parce que je me fais taper ou que je tape. Ou alors que je sprint, par exemple. Comme ce qui vient de se passer. Euh... J'ai le... Régène qui se déclenche. Ah... Donc euh... Vraiment pratique. C'est sur... C'est sur ça. Auto-restauration. Quand le ki est épuisé. On peut avoir auto-restauration. On peut avoir... Augmentation de la défense. De l'attaque, je crois. Euh... Donc euh... Et bien sûr avec le casque que j'ai. C'est le même casque. Enfin, c'est un peu le même principe que le tank que j'avais fait pour le deuxième DLC. Que j'avais mis à jour. Euh... Quand on... On... Régène... De la vie. On augmente la défense. Donc euh... En gros, on est toujours très très... Résistant. Ouais, non, c'est par là. Ok. Le décor est assez blanc, je trouve. Ça fait un peu lavé. Enfin, je sais qu'on est genre sur une montagne avec de la... De la brume et tout ça. Mais... Ça fait assez... Assez blanc, je trouve. Ouah. Oh... Encore notre arme qui est déjà... Par contre je sais pas le... Ne... Je vois pas où sont les ennemis sur la carte. Honnêtement au katana je me rappelle plus vraiment des différents combos que je faisais et tout ça. Donc ça va pas être le gameplay extrêmement extraordinaire à regarder pour le katana mais on va se débrouiller. Je regarde s'il n'y a pas un moyen pour... Non je crois que c'est là bas le Kodama. Il faut retomber tout au... Ouais non c'est pas là. On va continuer. Ouh ils ont différents bras. On peut voir. Ils ont des fleurs dessus. Pas des archers en haut. Non. 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 Je sais plus vraiment ce que je faisais comme attaque. Avec le katana. J'avais des combos. Je faisais des bons combos quand je m'étais entraîné mais honnêtement je me rappelle plus du tout. Un truc qui est sympa aussi avec les magies Omnio qu'on peut récupérer en tapant. C'est que... Vu qu'on a beaucoup de magies Omnio illimitées. Et encore je ne suis pas au max parce que je n'ai pas toutes les bonnes stats sur les équipements. Du coup des fois on n'utilise pas de magie Omnio en fait. Si par exemple on en avait 3 on en a perdu 2. Qu'on en utilise encore une nouvelle. Et que celle là du coup elle est limitée. Et qu'on tape on va en récupérer encore une. Donc du coup on passe de 1 on repasse à 2. C'est joli c'est fou. Donc vraiment sympathique le coup de la magie Omnio pour le temps. Je voudrais voir peut-être. Voilà très bien. Et on entre petit. Bon ça doit être là. Qu'est ce que c'est ? C'est vrai qu'on peut... On peut contrer aussi. C'est pour ça que j'étais lent il m'a électrocuté. On peut voir un peu ce truc là. T'es moche ! J'ai envie de voir la prise. J'ai envie de voir ce que ça me fait en fait. Ah ! J'étais par terre. J'ai envie de voir ça ! Là on est imparché. Il se fait passer pour une poupée en fait, c'est pour ça la tête qu'il a cette tête, enfin pour une poupée je pense. Je vais voir un peu le noyau qu'on a eu, mince, objet nouveau, voilà, ça a l'air d'être un gros coup de tête en fait, ça peut être pas mal, faut voir les stats, mais ça, ça peut être vraiment bien pour peut-être moi, pour un tank en fait, parce que ça a pas l'air extrêmement énorme, par contre ça a l'air de buffer en fait, j'ai l'impression que le personnage il reçoit une sorte de buff autour de lui, donc peut-être que ça buff quand on tape avec, faudra voir, ça a l'air intéressant. Parce que ça a pas l'air d'être une attaque extraordinaire, donc du coup j'imagine que ça consomme pas beaucoup, et peut-être qu'on peut plus ou moins la spam, parce que bon, c'est vrai que moi je peux pas vraiment spam, quoique honnêtement, mon anima remonte tellement vite qu'au final, mais peut-être qu'on peut l'enchaîner, parce qu'il y a beaucoup de petites attaques comme ça qu'on peut enchaîner. Ah, sur toi alors, j'imagine, ouais je pense qu'on peut tomber, ça me fait mal aux yeux moi, que ça soit aussi clair, on visite un peu tout, on a des chiens ninjas, ça va... Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah... 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 Très bien, on a récupéré notre soin. Ah oui, là on n'a pas consommé de... On n'a pas consommé de magie. Ah bon Dieu, laisse-moi taper. Ouais c'est bon, on est passé de 2 à 3 en fait. Allez. Non, c'est bon, j'étais... J'étais immunisé contre le... Contre la paralysie de toute façon. Très bien. J'aime beaucoup jouer mon tank. Surtout que maintenant on a... On va dire virtuellement... Magie Omnio illimitée. Ah oui, un truc qui est un peu... Enfin c'est normal, mais c'est un peu triste. C'est que quand on fait des dégâts... Oh, je vais pas tuer trop vite. Quand on fait des dégâts... Avec les... Les noyaux yokai. Ça compte pas comme des dégâts en fait de mêlée. Enfin ce qui est normal dans un sens. Mais ça va pas marcher en fait sur la récupération de magie Omnio. Là aussi il y a un truc que j'ai fait. Et c'est vraiment... C'est une tuerie quand on est contre un boss et tout ça. C'est la hache. La vrille. La vrille j'ai fait en sorte que... Augmentation de l'anima obtenue de 50% en touchant l'adversaire avec certaines compétences. Donc quand on fait la vrille ça... On récupère encore plus d'anima. C'est vraiment... C'est une catastrophe contre les yokai. Enfin c'est une catastrophe pour les yokai évidemment. Parce que notre anima remonte extrêmement vite. C'est quasiment... C'est juste à faux là en fait. On va s'occuper des archers. Oh ! Oh ! Wow ! Après j'ai pas vraiment... Oh merde ! Ah ! J'ai pas vraiment de... Moi ce que je voudrais en fait c'est pour un noyau yokai. On va rester en haut pour le moment. On va voir un peu ce qu'il y a. Ça serait... Ça serait... Une attaque purement pour des dégâts peut-être en tant que tank. Donc. Ou alors qu'il fait des debuffs. Un truc intéressant. Parce que là je détruis le ki la plupart du temps. Ah très bien. Détruis le ki avec la charge, la ruée, l'attaque ruée. Après j'ai les boules de Onorioki aussi. Ça c'est quand il y a plein de monde autour de moi. On va dire que les boules de Onorioki là... Ça va casser ça ? Non. Ça fait pas mal de dégâts. La ruée, pas tellement tellement. Donc je voudrais bien... Ouais je voudrais bien quelque chose qui fasse ce pur dégâts. Ou alors qui... Qui fasse quelque chose d'original. Ah, là bas. Mais en tout cas c'est extrêmement solide. Et je pense que si jamais le... L'autre monde là est très dur et très difficile. Enfin... Neo 1 pour dire très difficile. C'est assez spécial. Parce qu'au bout d'un moment on roule toujours sur le contenu en fait. Donc euh... Très bien. Aussi le fait de faire des prises Permet de faire des gros dégâts. Et ça permet d'augmenter le... On va dire la barre. On va appeler ça la barre. Pour récupérer la magie. Extrêmement facilement aussi. Ok c'est en bas qu'il faut faire tomber l'échelle. Et puis comme j'ai dit j'ai des dégâts augmentés quand il n'y a plus de quilles. J'ai des dégâts augmentés quand l'ennemi est saturé, brûlé, etc. Vous voyez que les magies là... Par exemple on est repassé à 3-3. Donc euh... C'est pratique. Mais encore une fois l'arme... L'arme... L'arme reste éveillée extrêmement longtemps. C'est un joueur. Très bien. C'est quoi ça ? Je pensais que c'était un NPC. Est-ce que c'est la fin de la mission ou pas ? Je pense pas parce qu'on n'a pas eu tous les Kodamas et je crois avoir tout fait. On va voir. On va voir. On va combattre encore au taquet maré. Attends. Attends on va faire ça. C'est bien sûrement des débuffes. Oh mon dieu il a les attaques de... Euh... T'as-dessus... Oh mon dieu. Excuse-moi. Je suis pas prêt. C'est pour ça que... On a bien fait de... Aussi munisé au... Aussi munisé au débuff. Et... Ah très bien. Très bien. Oh. Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est mignon Sous-titrage ST' 501 Oh J'ai fait un screen Ce que je voulais dire aussi C'est que, ouais, Otakemarui combattait Comme Yoshitsune Je crois qu'il avait la danse Qui ressemblait un peu Il avait pas mal Il pouvait changer d'épée D'éléments et tout ça Il était cool Par contre j'ai compris aussi pourquoi il était plus puissant que la normale C'est parce qu'on a pas besoin de faire le combat En entier Parce que j'ai remarqué qu'il avait énormément de vie Comparé à la normale et tout ça Je me suis dit, ouh, c'est un peu bizarre Donc j'ai pas vraiment été très très surpris Que le combat s'arrête Vu que, de toute façon, c'est Otakemaru Et c'est censé être un peu le J'imagine encore le boss de fin Ou alors un truc comme ça Donc Bourrasque Féroce Ah, Arc de Prophète Je prends des screenshots Juste, je sais même pas si c'est vraiment utile Alors on a eu quoi ? Bourrasque, Bourrasque, Bourrasque Oh ! Ah c'est de l'hybride Ouh, ça va être intéressant ça Ah c'est pour Ah intéressant Ils nous ont rajouté des attaques Pour la forme Yokai Préparez votre attaque chargée En forme féroce Ce qui permet de créer une tornade Mouais J'ai envie de dire Ça c'est sympathique Enfin c'est bien pensé Il y a que ça On est d'accord C'est très bien pensé en fait De rajouter des mouvements Pour les formes Yokai Mais les formes Yokai Comme la plupart du temps Enfin la plupart des gens disent Elles servent à rien Ouais elles sont Honnêtement les formes Yokai Sont quasiment inutiles Moi par exemple Je pourrais utiliser la mienne Pour J'avais une arme comme ça Je sais pas si je l'ai sur moi Ou si jamais Par exemple Mes HP tombent à zéro Je me transforme en Yokai En fait si ma barre est pleine Donc ça ça peut me sauver la vie En fait en gros C'est comme si On avait un parchemin Là de Ninjitu Donc j'utilise surtout La forme Yokai pour ça Du coup Enfin du coup Je la sors pas quoi Mais je la garde de côté Et ça peut me sauver la vie Bon là j'ai pas L'habilité sur la hache Sur celle là Mais Mais c'est vraiment que pour ça Après Si vraiment On veut Jouer forme Yokai Parce que c'est possible On peut tout faire Dans Niodeo honnêtement On peut vraiment tout faire Hum Il y a des builds Purement Yokai Il y a des builds Purement forme Yokai Ca fait extrêmement mal Et vous êtes Invincible C'est un peu comme L'arme vivante du 1 Mais il faut Voilà Il faut avoir un build Qui tourne autour de ça Et je crois qu'à chaque fois Il faut un peu utiliser Des objets Genre des pierres Bien sûr Il y a des pierres d'esprit Pour déclencher ça Mais il y a des pierres Qui Qui nous mettent un régen De Un régen D'anima En fait Donc voilà Il faut jouer avec tout ça Et tout Donc bon Après chacun son truc Mais Mais ça existe Un autre On va C'est parti ! Il a une jolie voix, une très très jolie voix. Genre typique japonaise, voix très très douce. Alors, je vais voir un peu. Ça, on s'en fout. Alors. Très bien. Bonus de dégâts poids d'équipement. Ouais, c'est bien. La forme, rien que la forme, je me suis dit, ça c'est pour tank en gros. Alors, augmente les dégâts infligés en fonction du poids total de l'équipement. Je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement puissant, ce truc-là, mais bon, c'est là. Donc, c'est pas mal pour moi. Et après, on a donc... Augmentation de la défense. Quand les ennemis sont à court de qui ? Ça peut être intéressant, du coup, ça m'éviterait... Enfin, après, il faut quand même détruire le qui de l'ennemi, en fait, pour que ça se déclenche. Donc, moi, je préférais, genre, l'attaque qui se déclenche quand l'ennemi est à court de qui. Moi, mon bonus de défense se déclenche quand on récupère de la vie. Donc, je peux le déclencher moi-même avec un parchemin Omnio. Après, on a quoi ? Trois trains de vie. Ouais, on va le garder. Par contre, coup d'accord 5, c'est très peu. Coup 5, c'est très peu aussi. Attends, il est parti, il est passé, là. On peut pas le mettre. On peut pas le mettre, mais on est d'accord que c'est pour détruire le qui. Alors, changez-vous en Konaki Jiji. Au cou, au corps de pierre, et foncez sur l'ennemi, la tête la première. Vous repoussez toutes les attaques faibles, tant que votre corps est en pierre. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, on va tester. Ah. Donc, genre, on serait immunisé contre les dégâts. On va voir. Je vais faire la pierre quand il tape. Ouais, ça manque encore un peu de test. Je crois que je me suis pris les dégâts, mais j'ai pas bronché, en fait. Ouais, mais bon, c'est comme toutes les attaques yokai, quoi. Ouais. Après, peut-être que, comme ils disent, les... Les attaques faibles sont peut-être renvoyées. Vous repoussez. Oui, non, c'est ça, vous repoussez. Donc, je pense que c'est comme la carapace de la tortue. Du... Du kappa. Je pense que c'est ça. Protège-vous de l'aide de kappa robuste. J'imagine que c'est ça. Si on tape léger sur nous pendant qu'on fait ça, on doit sûrement... Ils doivent sûrement ricocher, en fait. J'imagine. Ouais, non, ça peut être utile. Ça peut être intéressant. Ça peut être utile, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Ce onryoku, en fait, est quasiment impossible à enlever. Dégâts subis à l'attaque, moins 16%. C'est quasiment le truc impossible à enlever à cause de ça, en fait. Et après, bonus d'anima, dégâts subis. Il a vraiment les deux choses les meilleures qui existent pour un tank. Lui, ça me permet de complètement détruire le ki. Donc, après, l'esprit, pour avoir une limite d'accord plus haute, on ne peut pas vraiment le changer, l'esprit non plus. Parce qu'on a des dégâts subis à l'attaque, bonus d'anima, dégâts subis, etc. Après, il n'y a que lui qui est là juste pour augmenter les stats, en fait. Dégâts de capacité yokai, recharge d'anima dans le royaume obscur, et le drain de vie aussi sur les coups yokai. Ouais, c'est un peu embêtant. On est un peu toujours bloqué avec les choses. Après, c'est quoi ? C'est 5. C'est 5. Là, on n'a pas de coup d'accord moins. Là, non plus. Là, oui. On est à 21. Ça, ça vaut quoi ? Coup d'accord 3. Donc, 4 et 5. À la limite... En plus, vous voyez que mes noyaux sont vieux, parce qu'ils sont à 170, ils ne sont même pas à 180. À la limite, on pourrait avoir sur Onryoki et Gozuki, moins 1. Et après, on pourrait mettre du coup, le nouveau noyau, là. On pourrait mettre le nouveau noyau. Mais, encore une fois, si on a Onryoki... Non, pas Gozuki. Si on a la charge de Gozuki, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser l'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je viens t'aider. Oh ! Il y a le Kodama, là-haut. On va d'abord aller là-bas. On est buffé. Ça nous donne sûrement de la purification sur l'arme. Mais bon, nous, on a une arme corrompue. On est tous buffés et on a toujours les magies Omniaux au maximum. C'est quoi ça ? Elle ne fait pas de choses spéciales pour le moment. Bon, c'est par là qu'on va d'abord visiter sur les côtés. Elle ne fait pas de choses spéciales, elle. Je préférais l'autre du deuxième DLC. Dame Renke. Bon, après, elle était un peu spéciale. Elle avait une boîte pour enfermer... Oh, c'est quoi ça ? Elle avait une boîte pour enfermer les yokai et tout ça. Donc, bon, elle était un peu spéciale quand même. On peut passer par là ? Ah non, peut-être de l'autre côté. Ah, ce qui était plutôt stylé. C'était plutôt stylé. Elle avait des superbes attaques aussi au Kodama. C'est bien le coup pour un tank. Parce qu'au début, moi, je me disais que c'était un peu inutile le fait d'avoir des buffs qui se déclenchent quand on a le key épuisé. Mais en tant que tank, en fait, ça marche super bien. Parce qu'on a plus ou moins tout le temps, à un moment ou à un autre, le key qui est épuisé. Mais c'est jamais un problème vraiment pour un tank, en fait. Vous mettez, genre, la récupération rapide. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ok, il y a plein de morts. C'est bien. Comme ça, vous n'avez pas de problème avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, on dirait un aigle, mais c'est un corbeau. C'est un super-tingu ? On va l'appeler super-tingu. On va s'immuniser contre la paralysie et tout ça aussi, on sait jamais. On va s'immuniser contre la paralysie. On va s'immuniser contre la paralysie et tout ça aussi, on va s'immuniser contre la paralysie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va s'immuniser contre la paralysie. Oula, tu me parles de sacrifice ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu me parles, tu me parles, ma mère. Ma mère, ma mère. Ma mère, ma mère, n'arrete pas la totale. Ah ah. Ah ah, Monsieur Yokai. Alors, on fait voir un peu ce qu'on a récupéré. Itsumade. Oh wow. C'est stylé ? Ça peut être intéressant ça. Cool. Il y avait un truc que j'ai voulu tester aussi en Mage Omnio. Mais au final, ce n'est pas vraiment solvé par concluant. Enfin, on va dire que j'avais testé un système genre de Mage Omnio. Ça ne marchait plus vraiment. Après, il y avait le Guerrier Omnio. Il y a un truc qu'on pourrait faire avec le Mage Omnio. C'est avoir le même set que j'utilise pour récupérer les magies au fur et à mesure qu'on tape. Je crois qu'il y a ça qui marche. Parce que ça, c'est considéré comme magie et physique. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut augmenter par exemple les dégâts physiques et les dégâts Magie Omnio. Ça va marcher sur cette épée. Alors, bien sûr, les mouvements ne sont pas top. C'est 4 coups, je crois. 1, 2, 3, 4. C'est 4 coups. Ce n'est pas transcendant non plus. Mais en gros, on peut utiliser plusieurs Magies Omnio. Puis après, une fois qu'on a le buff comme j'ai de temps en temps. Ce buff là en dessous de ma barre. Il suffit de faire des dégâts pour récupérer Magie Omnio. Du coup, on peut utiliser ça. Et en théorie, ça devrait fonctionner, je crois. Mais du coup, on ne peut pas vraiment l'utiliser sur... C'est nouveau ça, Furtilité. On va mettre ça là. Enfin, je ne sais pas. Ça ne marche pas vraiment en fait. Le mage Omnio. Parce qu'à la limite, pourquoi être un mage Omnio si on peut être un tank et faire exactement plus ou moins la même chose ? Parce que là, moi, je peux buffer tout le monde. Et je peux débuffer avec tous les éléments. Enfin, sauf l'éclair pour le moment. Parce que je ne l'ai pas mis. Mais je pourrais mettre... Je pourrais complètement mettre feu, eau et... Et foudre, si je veux. Donc euh... Et je serais beaucoup plus... Euh... Résistant et tout, quoi. Qu'un vulgaire mage, au final. Après, encore une fois, le... Le mage a pas mal d'avantages de rester loin et tout ça. Mais bon. Voilà, quoi. Il y a Kodama, là. Il est en l'air apparemment. Ouais, il est là-haut. Ok. Je vais lui faire une petite pause. J'ai édité la vidéo. Comme ça, c'est transparent. Euh... Du coup... Source chaude. Ok. Ah, il y a aussi une chose que j'ai oublié de faire. Enfin, j'ai... C'est pas vraiment oublié. C'est peut-être un peu de la fainéantise. Vu que je jouais pas trop. Euh... C'est euh... Euh... De finir les nouveaux succès aussi. Du deuxième DLC. J'avais fait ça pour le premier, mais j'ai pas fait ça pour le deuxième. Et j'ai pas aussi changé mon personnage. Normalement, on doit avoir des nouvelles coupes de cheveux et tout ça. Je l'ai pas fait encore. J'aurais dû le faire. Alors, bonus d'anima. Purification. Augmente l'anima en réussissant une purification. Mais j'ai l'impression que le truc, ça fait de la corruption. Euh... Accumulation corruption ennemi plus 8%. Oh. Ça fait de la corruption, hein. On voit les... On voit les gens. Les gens, ils ont un laura de corruption sur eux. Ouais. Les trois, ils ont le laura de corruption. Euh... On va... On va le... Le garder. C'est bizarre. Bonus d'anima sur de la purification et après ça augmente la corruption. C'est un peu étrange. Non. Euh... Ah non, c'est pas de... Non, ça augmente le ki en fait. Ça c'est de la récupération de ki je crois. Ce symbole là. D'abord on va aller là bas. Je pensais que c'était pour mettre l'arme en... En... Euh... Je pensais que c'était pour avoir l'arme... Béni mais en fait non. Enfin purifié. Hop là. Euh... On vient de là. Ouais c'est quand même mieux d'avoir le... La défense qui augmente avec le régène. Peut-être qu'on peut... On est... On est monté ? Non on est pas monté. Ça c'est bien pour le Kodama. Il y avait un Kodama avec les gars. Je sais pas si je vais faire tout ça. Un gros point rouge. Il est tout en haut. Kodama là. Non Kodama... En dessous ? Je sais pas. On va voir. Non on peut pas y aller. Kodama... A l'intérieur en dessous. Ah là. Ici. Très très bien. Il y a aussi une chose. Euh... On peut avoir... Oh il y a la fumée là-bas. On peut avoir... 137, je crois bien, de... De magie. De... De... De points pour... Pour la magie Omnio. Euh... Mais je crois qu'il faut genre 100 ou 150 de magie Omnio. Parce que ça serait pas mal en fait de pouvoir mettre... 3 parchemins de feu, 3 parchemins d'eau et 3 de... De foudre. Comme ça on aurait vraiment tous les éléments. En tant que tank. Ce serait vraiment cool. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Après on peut toujours utiliser d'autres moyens. Ah, c'est toi qui est revenu en fait. Après on peut toujours utiliser d'autres moyens pour mettre de la foudre. Très bien. Voilà. On a encore un autre en haut à droite. Euh... Elle est où l'autre ? Euh... Suzuki là. C'est ça ça ? Oh. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. L'autre il s'en fout. L'autre il s'est dit. Peut-être que si je bouge pas, elle va pas me voir, elle va pas me tuer. D'accord. L'autre il s'en fout. L'autre il s'est dit. Peut-être que si je bouge pas, elle va pas me voir, elle va pas me tuer. Ça va, le niveau est cool. J'aime bien. J'aime bien pour le moment. Avec les chutes d'eau et tout, ça y est joli. Kodama. Kodama ici. Euh... Grotte du coup. Je sais pas où je vais. Enfin je sais où il faut aller pour la mission parce que c'était sur la map mais... Ah, là. Ah si là. Bonjour. Très bien. Ouh, on a le méchant. Et on a le Kodama ici. Très bien. Très bien. Bonjour. Pourquoi t'avais déjà plus de ki ? T'as beaucoup de vies par là. 7000 quand c'est à terre. Euh... Mèche de mage omnio. C'est bien ça. Un truc aussi c'est que... On devrait commencer à faire... Enfin on fait déjà pas mal de dégâts. On peut aller jusqu'à plus de 10 000 et tout à chaque fois qu'on fait un grab. Euh... Quand on a les... Les debuffs et tout ça. Euh... Sur les ennemis. Mais euh... En théorie on devrait pouvoir même encore augmenter ça. Pas mal. Euh... Si je continue... Euh... Des... Des bons accessoires avec euh... Augmentation de dégâts sur les ennemis saturés. Euh... Brûlés et tout ça. Et en théorie on devrait faire euh... Pas mal mal. On doit on s'en fout. Pas mal. Allez là c'était perdu. C'était sûrement bloqué quelque part. Euh... Non. Euh... Là c'était le... Le côté sombre. Ah de... Du coup il y a quoi là bas ? là bas ah oui il y avait le coup d'âme d'accord ok on y va je sais c'est quand même pratique hein ce comme j'ai dit le coup du qui là si vous avez des problèmes de soins et où vous pouvez faire ça le fait de de perdre son qui pendant que vous sprintez ça vous à chaque fois ça vous remet un régène ah oui non de ce côté là ouais c'est ça c'est enjoué c'est plus bonjour Il y avait un truc, parce que récemment là, je me suis relancé un peu dans DMC5, DMC5, parce qu'il y a Vergil qui est sorti pour la version Steam. Vergil c'est le vilain, c'est le méchant en fait de l'histoire, et je parlais de ça, je disais qu'à chaque fois, la plupart du temps dans les jeux vidéo, quand on combat un méchant et qu'après il devient gentil, ou alors il nous rejoint, ou alors on peut le contrôler et tout ça, ils deviennent toujours nuls, ils deviennent toujours extrêmement nuls les personnages. Genre, ah je me rappelle plus de son nom, la dame Renke, comment elle s'appelle ? Où est-ce qu'on peut... Mémoire dame Rita... Enfin celle du deuxième DLC. Quand on la combattait, elle faisait des trucs assez pétés, genre elle avait cette attaque là... Comment on la fait déjà ? Non... Comme ça... Genre elle avait des trucs comme ça et tout ça, elle avait vraiment des trucs bien bien pétés, et elle pouvait aussi invoquer des yokai avec sa boîte pendant qu'on la combattait. On va aller voir là-bas. C'était vraiment stylé. Et après elle nous a rejoint. Bah elle était nulle. Et directement en fait quand les personnages nous rejoignent, bah ils deviennent nuls. Ils deviennent complètement nuls. Parce que là t'es en train de... Bon c'est pas grave. Je voulais récupérer ma magie donc c'est pour ça que je forçais un peu les dégâts mais... Il a failli même me tuer. Donc voilà, en fait en général dans les jeux vidéo à chaque fois le vilain qui nous rejoint devient pourri. Ah attends c'est là l'histoire. Donc on va prendre l'autre chemin. Et je faisais la comparaison avec Vergil. Vergil c'est tout l'opposé. Quand vous le contrôlez, et bah vous sentez bien que c'est un boss quoi. Le personnage est quand même très très pété. Et ça depuis tout le temps en fait, ça a commencé avec DMC3. C'est la première fois où on pouvait, avec édition spéciale où on pouvait contrôler Vergil. Et bah Vergil en fait est tout simplement pété. C'est... Y'a pas de... Y'a rien à dire quoi. C'est... Vous sentez vraiment que vous contrôlez un boss en fait. Bonjour. Qu'est ce que tu veux toi ? T'es stylé quand même. Faut que j'apprenne son... Hop. J'en ai marre les trucs qui se reculent comme ça. Enfin surtout pour moi. Hop là. C'est très bien. Vous avez vu le coup du... De la vrille là ? On avait tout le temps le key au max et tout. C'était... C'était impressionnant. J'entends un mec qui joue de la musique. Des fois. Mais je crois que c'est dans... Dans le thème de... Friandises grillées de Tang. Je sais pas ce que c'est ça. Ah on a tous les codes à moi. Parfait. Je crois en fait c'est dans le... De la musique du... Du... Du monde. De la... De la région où on est. Alors c'est quoi ça ? Alors une friandise... Une friandise grillée. Faites avec du riz broyé glacé. La sève de vigne. Comme son nom l'indique. Elle provient de Chine et fut importée au Japon par un émissaire. On utilisait ces friandises à l'origine comme offrandes pour les hôtels bouddhistes. Mais elles devinrent très vite... Un mets de choix pour les moines et les nobles qui mangeaient... Qui les mangeaient en secret. Et pour certains Yokai qui ne pouvaient pas résister à leur goût sucré. Même dans une poche leurs arômes sucrés remplit l'air comme les fleurs parfumées. Ouais mais ça sert à quoi ? J'ai envie de l'utiliser mais on en a qu'une seule donc on va la garder pour le moment. Est-ce que ça nous donne un buff d'aide dans les fleurs ? Bon. En tout cas c'est vrai que c'est joli ici avec toutes les fleurs et tout. Si tu veux. Ouais je sais pas trop ce que ça peut faire. Ok c'est parti. Donc ça c'est un peu la différence avec DMC en général. Je trouvais ça assez comique. Parce que elle, elle fait rien du tout. Elle manie juste un katana, elle a rien de spécial pour le moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais te calmer. Oh l'autre qui me... Qui me rush. On va se faire lui. Il doit pas avoir une vraie bille. Hey. Ok. Donne. Ok. Je t'ai pas l'autre chose. Ok. On va, tu n'as pas une chance. Je t'ai pas l'air. On va, tu n'as pas l'air. Le faut tout le temps. Je t'ai pas l'intention. Tu t'ai pas l'air. Je t'ai pas l'air. Je t'ai pas l'air. juste pour spammer ça après j'ai mis katana parce que il y avait cette attaque mais celle là qui était stylé mais honnêtement c'est vrai que le katana ça me plaît pas des masses j'ai vraiment du mal moi avec les armes de nio je me suis habitué à la hache et du coup j'ai énormément de mal pour le reste j'ai pas fini d'augmenter les points j'ai pas fini d'augmenter les points et les points à la limite ça a l'air fun ça a l'air ok pour mon style je parle après les points je sais qu'ils sont bien mais pour mon style ça a l'air sympathique ça tape fort vite surtout que ça tape fort en fait moi je veux des trucs qui tape fort après l'odachi je sais pas j'ai jamais été j'ai bien aimé mais j'avais fait tout nio 1 en fait avec l'odachi on va aller se mettre se reposer et du coup j'avais pas envie de le refaire donc là j'ai pas vraiment envie de remanier un odachi ouais non j'ai du mal pas grand chose qui me plaît en fait oh tiens on peut monter de niveau ouais j'ai vraiment ouais non j'ai du mal je sais pas après en plus ce qui est bien c'est que maintenant on a des des effets orange là on peut les transférer sur les armes donc elle a maintenant je pourrais même utiliser un truc qui utilise la magie et le transformer en genre constitution ou endurance moi c'est endurance mon perso surtout donc on pourrait faire ça donc il y a vraiment pas de problème donc je ferai des dégâts même avec un truc de magie si j'ai pas la magie augmentée vous voyez ce que je veux dire comme armes donc je peux vraiment utiliser ce que je veux mais ouais j'ai du mal à apprécier d'autres armes pourtant j'ai essayé j'ai tout augmenté au max il y a les points c'est les points que j'ai joué le moins je pense il y avait les hachettes j'aimais bien mais voilà enfin comparé à la hache pourquoi utiliser des hachettes en gros à chaque fois j'en reviens toujours même c'est pourquoi utiliser cette arme si je peux utiliser la hache vous voyez ce que je veux dire je et puis après les gens c'est la plupart du temps ils utilisent qu'une seule arme aussi je veux pas dire mais je vois pas vraiment de gens qui switch d'armes pour différents types de monstres moi c'est ce que j'ai voulu faire entre katana pour les humains et grosse hache pour les yokai mais au final les humains vous prenez une grosse hache vous détruisez le ki en trois secondes donc pourquoi utiliser le katana vous voyez ce que je veux dire ok c'est parfait on doit sûrement avoir un boss let's go on se buffera dans le combat on t'en m'a pas Ah, il est malheureux. Super, super décolleté, super boobs, c'est bien. Sympathique. Ok. Oh mon dieu, elle s'est buffée ? Ou elle non, elle a fait une attaque avec une pierre en fait. Je regarde un peu ses mouvements, c'est sympa. Ok. J'ai remarqué aussi les cinématiques, je crois qu'elles ont un problème. Je pense qu'il y aura un fixe pour ça. Elles ont pas l'air d'être en 60 fps ou même voire 30 fps, j'ai l'impression que c'est du 15, honnêtement. Et la voix de notre perso est extrêmement forte dans les cinématiques, j'ai remarqué ça. Et ça, ça a jamais été comme ça. Donc, je pense que c'est bien un bug. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est méga rapide, c'est pas mal comme boss. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je regarde un peu. Ah, je suis sûr qu'on peut avoir une attaque comme ça avec elle. Bon, elle, elle a une... Ouais, ça a pas fait beaucoup de dégâts. Elle a une foe, donc. Oh, comment c'est stylé. Elle a une foe, donc j'imagine qu'il y a un... Oh mon dieu. Il y a un Nara à récupérer. Très bien. J'attends toujours de... De récupérer un truc avec la hache, au passage. Mais elle, elle a sûrement... Elle a sûrement quelque chose à récupérer avec la foe. Ah bah voilà. Art de combat. Art du chaos. On va récupérer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça doit sûrement être pour la foe. Enfin, le glaive. Le glaive, pardon. Le glaive. Le glaive. Le glaive. Le glaive. Le glaive. Je vais voir un peu... Euh, ouais. Nous, on avait quoi avec ça ? On avait ça, c'était pas très très utile. On a ça aussi, c'est pas... Enfin, ouais, à la limite, c'est pas mal de tourner autour. Maintenant, on a le troisième. Je vais voir un peu. Yeah ! Ça, c'est stylé, ça. Lancez le glaive sous sa forme de faux. Il tournoira en l'air en revenant vers vous. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Genre, si on veut faire une sorte de mage avec ça... Bah tiens. Je dois en avoir une, sur moi. Si on peut faire une sorte de mage avec ça, et puis on spam ça pour faire des dégâts physiques... Enfin, vous savez, un mage omnio. Ah tiens, on a... Ah, c'est nouveau, ça. Des haches double élément. Eau et foudre. Eau et foudre. Je sais pas si c'est nouveau ou pas. C'est joli. Ouais non, c'est pas mal. Faudrait tester, faut voir si ça... Après, j'ai remarqué que les armes à double élément, elles sont... L'élément est vraiment pas très très élevé. Donc c'est pas très très utile. Euh, on a une faux. Faudrait juste tester le mouvement. C'est quoi ? C'est maintenir... Non mais je l'ai peut-être pas équipé un peu tout simplement. Art du chaos. Alors, elle... Ok. Ça va pas très loin et ça dure pas très longtemps par contre. Mais c'est stylé. Ouais, on pourrait faire une sorte de mage qui tire par exemple des magies omnio et tout ça. Genre, on fait des tirs. Et puis après, on peut faire ça et on reste à distance en fait. Euh... On peut faire cette attaque. Ça permettrait de... D'utiliser... Des dégâts physiques. Donc ça nous remettrait la magie omnio. Ouais, ça pourrait être intéressant ce système. On va dire que l'art peut avoir de l'utilité. Après, faut voir les dégâts bien sûr. Mais euh... L'art peut avoir une bonne utilité. Oh, il y a des pierres qui volent maintenant. Non, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder ? Non. Euh, elle était en train de les torturer. Ah ! Oui, le noyau. Oh waouh ! Est-ce que tu peux être encore plus grand en AOE, s'il te plaît ? Regarde-moi ça ! Ah la vache... C'est pas mal. Est-ce que tu peux être un jeu joli? Ah... Est-ce que tu peux être encore plus grand en Tape-la ? Est-ce que ça... Est-ce que tu peux être encore plus grand ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Alors C'est parti C'est parti C'est parti Ça C'est parti C'est parti C'est parti Ah ouais C'est parti 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 Par contre C'est parti 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 Regarde-moi l'anima qu'on récupère. Oh, lui il m'a fait peur ce point. Après j'ai testé différentes combinaisons. Je ne sais pas où. Ok c'est par là. Ouh, c'est un nouveau cyclope. Il a une chaîne en or et tout autour du cou. Une chaîne en or qui brille mec. J'avais testé d'autres magies Omnio. Il y a une magie Omnio qui est pas mal. C'est quand on fait des impulsions de ki. Genre ça fait des explosions. Il y en a une quand on fait des attaques lourdes. Ça envoie une onde de choc. Un peu comme ce que je fais avec... Quand mon arme elle est... Merde. Corrompu. Quand elle est éveillée par contre. Quand elle est éveillée. Et ça reste pas mal de temps le bonus. ... Euh... Oui après tu m'étonnes. Il y a des crânes de partout quand même. Tu m'étonnes que les gens aient peur des yokai. Euh... Mais euh... C'était pas mal. C'était pas mal. Mais après point de vue pratique euh... Bon bah les dégâts sont pas trop trop élevés. Après ce qui est bien c'est que ça fait des attaques supplémentaires. Donc euh... Contre le ki. Oui ça marche bien quoi. Euh... C'est vrai qu'au final c'était pas... Bien qu'on me carré. J'aime gratter les chevilles. Oh c'est si bon. Il aime bien. Il aime gratter les chevilles. Euh... Donc ouais. J'ai quand même testé pas mal de choses. Mais euh... Je pense que les boules de... D'éléments ça reste le mieux. On va sortir la hache. Voilà. Quand quelqu'un fait ça... Fait que reculer. C'est... C'est un problème pour moi. Voilà. Quand quelqu'un fait ça... Tiens. Allez on va là. Je sais pas où on va. Mais on y va. Ah ok. C'est raccourci. Ça marche. Enfin c'est... Ok. Là il y a le gros. On garde le gros pour après. Oh ça m'a enlevé le... Ah oui je suis bête. Parce que c'est un truc d'animal. J'ai pas pu récupérer ma magie... Euh... D'eau. Parce que j'ai utilisé euh... Le talisman. Je crois qu'ils ont changé les effets. Les... Les bruitages. De... Des boules. Elles font beaucoup plus de bruit maintenant. C'est un NPC. Ah. Euh... Ishimatsu. Le chasseur de tigres. On va le prendre. Ok. Ok. Monsieur Odashi. On y va. Quand on rencontre des NPC on les prend toujours. Bon je pense qu'on a tout fait. On avance. Oh waouh. Il a pris un... Un arceau de... Le sol. Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? On te fait super. Oh t'as défoncé honnêtement. Pas surtout moi. Mais... C'était assez violent je veux dire. C'est tout fait en os. Ouais les yokai et les humains ils sont faits pour... Ils peuvent avoir la paix. Oui. Non. Quand on arrive à ce point là où on... Ou on fait des leviers en os. Ou on fait des leviers en os. Non. Ca marche pas. On va voir un peu si c'est une nouvelle attaque. Oh mon dieu. Ah ah. Ca c'est intéressant. Ca ça peut être intéressant. Est ce que ça serait genre Gozuki version 2. Parce que ça a l'air d'être exactement le même système. Ouh. Ca ça peut être cool. Ca peut être cool. Ca peut être cool. Je vais essayer de récupérer un... Un régen. Voilà très bien. Y'avait une hache aussi où j'avais... C'est ma hache que... J'en avais pas une autre. Que je commençais à utiliser. Non c'est celle là. J'en avais trouvé une autre je crois avec l'augmentation... Genre pour avoir les deux arts sacrés de la hache. C'est pas mal pour moi. Les arts sacrés de la hache sont assez intéressants. Y'en a un... Si vous faites une attaque qui va passer... En dessous de la barre des zéros de ki. Genre par exemple une attaque chargée comme ça. Ca ça prend beaucoup de ki par exemple. Et si vous passez dans le ki rouge donc négatif. Les dégâts vont être augmentés. Donc c'est sympathique. Et après quand vous êtes dans une mare de... Oh y'a un mur. Quand vous êtes dans une mare sombre. Genre... Comme ça quoi. Comme ça je le montre. On a des... Des pots là qui font des... Ah ça. Non pas pots de l'huant. Pots de yokai. Oh il l'a pas aimé. Pardon. Il a pas aimé. Je crois que lui il met des debuffs de vie. Il a le debuff là de puanteur je crois. Donc ouais. Quand on est dans une mare. Do yokai. Oh mon dieu j'ai déjà perdu le truc. Pogluant. Nous on a un buff. Vous voyez qu'on a un buff qui se place sur notre personnage. Et ça c'est grâce à la hache. Donc euh... C'est pas mal aussi. De pouvoir devoir faire des attaques. Et si on cumule les deux ça peut être assez destructeur. Et puis ça marche aussi sur euh... Les... 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 Les graves et tout ça en fait. Enfin la mare en tout cas ça marche. La mare de yokai là. Après euh... Quand on fait des graves on passe pas en dessous des... Euh... Dans le négatif en ki donc ça marchera pas. C'est toi qui fait ça ou c'est moi ? C'est pas assez bizarre. Je... Je comprends rien. C'est pas grave. L'autre côté. Qu'est ce que vous allez faire de nous ? Il y a des crânes... Sur le mur. Il y a littéralement des crânes. Sur le mur. Je me demande ce qu'ils vont faire de toi. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire de toi. Donc celui-là on peut pas. Là y'a rien. C'est un autre chemin. Vous n'avez pas un Kodama ici ou on l'a pris ? Je sais plus mais j'ai un doute. Donc là c'est d'où on vient ou c'est... Ok là c'est d'où on vient. Donc... Non. Euh... Non y'a que... Ok d'accord. Le boeuf de défense reste super longtemps aussi. Kodama. Ah j'ai pas pris euh... J'ai pas mis la bénédiction. Bah du coup... Ah bah on la connaît cette île ! C'est l'île du deuxième DLC ça non ? Maintenant ça me... Dégâts subis et dégâts d'attaque à mains nues. Ah merde. Fais chier. Ouais c'est complètement inutile pour moi. Dégâts subis c'est bien. Alors du coup c'est quoi ? Briseur de métal. Vous transforme en kinky pour charger votre adversaire tout en maintenant une posture défensive avant de bondir haut et de l'écraser depuis les airs. Faudrait voir. Parce que peut-être que la charge genre ça fait des dégâts continu parce que Gozuki quand il fonce il fait deux coups en fait. Il met un coup de corne et après il lève les cornes en l'air pour en gros envoyer balader les gens. Donc ça fait deux coups. Là peut-être que la charge en fait elle fait des coups constants et après il saute. Possible. Mais je pense qu'au final la charge elle fait pas de dégâts. Je pense que c'est que quand il saute sur la fin. Non. Non. Vous voyez ça fait deux attaques. Là on va tester. On pourra le mettre à la place de Gozuki. Je crois que ça faisait des dégâts. On va la garder pendant un petit moment. On va voir. Donc ça voudrait dire qu'on peut détruire le ki encore plus facilement. Bon par contre les stats elles sont pourries parce que... Il fallait des dégâts à main nue pour passer le feu. Merde. Par contre c'est un stand. C'est un stand genre Gozuki en fait est extrêmement long comparé à ça. Ça peut être intéressant. Il y a un truc qui nous jette des pierres ou quoi ? On s'en fout. C'est pas un mec qui vient de descendre. Genre quand je charge des coups aussi c'est considéré comme quoi je suis en attaque. Enfin c'est logique. Et du coup j'ai des dégâts réduits aussi. Donc c'est pour ça que... C'est pas un mur. C'est pour ça que Onorioki c'est pas vraiment le truc qu'on peut changer quoi. Oui, c'est pour ça. Très bien. C'est un gros kappa Il était même pas à booster rien Où est-ce qu'on va ? Là-bas, il y a quoi là ? Oh ! Cool ! C'est un raccourci ça. Descendre. Là on a un super Tengue. Ah oui d'accord, on est de retour là, ça marche. Ah oui donc c'est bien raccourci. Oui non c'est bien raccourci, on a cassé ça. D'accord, par contre on n'en est pas descendu ici. Non c'est pas un super Tengue. Ah il a fini. Ouais il balance des excréments. C'est pour ça qu'il mettait des debuffs de vie. Regardez-moi les yeux et tout rouge. Des bouses, voilà c'est ce qui balance. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette attaque ? Bon pour l'instant elle fait pas trop de dégâts comparé à Gozuki, c'est normal parce qu'elle est... On a pas augmenté le rang du noyau donc c'est complètement normal. Mais euh... Non mon dieu. Joli combo. Pas mal, pas mal. 1000, 1000, 1000, 6000 à la fin ? Ça c'est parce que... Ça c'est parce que... On avait fait un contre-explosive donc on avait le... L'attaque... Yo-kai boostée. Et je crois qu'il avait le... Il était en... Je crois qu'on s'est fait prendre un sandwich. C'est quoi ça ? Merde. Oh tu m'as touché. Ah il est mort. C'est pour ça que j'ai pas pris le dégâts. Tiens ! Ok. On a trouvé... C'est bon. C'est bon. C'est adopté ok ? C'est adopté. Même à la limite il faudra voir sur boss. Faudra voir vraiment sur boss. Mais à la limite j'ai envie de dire. Même si c'est un tout petit peu moins efficace que Gozuki. Et encore honnêtement vu le... Le nombre de dégâts que ça fait. Le nombre d'attaques en fait. On l'adopte. On l'adopte. C'est fun à jouer. C'est super fun à jouer. Et puis moi comme j'ai dit mon set. Plus... Les contre-explosifs moi ils sont augmentés au max. L'hybride là pour augmenter les dégâts. Je crois que j'ai un 10% ou un 15% truc comme ça. De dégâts en plus. Quand je fais un contre-explosifs après sur l'attaque anima. Et... Du coup après j'ai l'armure aussi avec le set. Donc encore plus 15% dessus. Quand les gens sont corrompus. Donc les dégâts sont bons hein. Les dégâts sont très très bons. Donc ouais ça marche bien. Je vois un gros point rouge mais il doit être en haut ou en bas. Donc du coup ça fait un cercle c'est ça ? Ouais ça fait un cercle. On passe par là. Kodama. En vert. C'est joli hein. Regardez moi ça. Oh y'a des... Oh waouh. J'avais pas vu ça. Les eaux qui volent. Ouais j'ai envie de dire que... Bah après encore une fois c'est parce que le... J'ai envie de dire que c'est vraiment parce que le noyau est pas augmenté peut-être. Que les dégâts de ki en fait sont pas aussi élevés qu'un Gozuki. Mais rien que vu que les dégâts de base déjà. Genre ça tape plusieurs fois à 1000. Après ça tape à 5000. Un truc comme ça c'est bon quoi. C'est... Mais laisse tomber on le prend en cash en fait. Toi t'as un gros donc on pourrait te donner un truc pour reforger en fait. On va pas faire ça. Je sais pas quoi lui donner de toute façon. Tiens prends les deux objets. On va très bien. Très très bien. Y'a... Zotoki. Le voleur d'enfant. Ouh. Fais voir un peu. Attends fais voir comment ça fait contre les humains. Vas-y relève toi. Ouais on peut voir que les dégâts de ki c'est pas trop ça. Pour les ennemis qui... Pour les ennemis qui... Non attends remets toi du ki un peu. Pour les ennemis qui bloquent en fait. Par contre ça a du mal pour... Pour traquer en fait. J'ai envie de dire pour les humains à la limite la hache elle fait le boulot. Elle détruit le ki très facilement donc y'a pas besoin de... De Gozuki. Après le tracking est un peu embêtant parce que... Ouais c'est... C'est pas Gozuki quoi. Gozuki a un tracking de ouf. Qui est complètement même pété honnêtement. Je me demande comment ça va se passer en multijoueur honnêtement. Je me demande comment ça va se passer en multijoueur honnêtement. Ça va tellement être... Un bordel. Avec une attaque comme ça qui fonce... Il a quoi dans les mains lui ? Un arc. Je pensais que mes boules... Ah non non non. Mes boules ne passent pas à travers. Pas avec cet arc. Très bien. Bien parfait. Parfait parfait. Coda. Ok c'est en hauteur. Ok y'a un pont. C'est pas par là donc c'est par là. Parfait. Un truc qui est bien c'est que quand... C'est pas mal. J'ai pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Un truc qui est bien c'est que quand... Moi je les fais tomber comme ça. Après je fais un coup chargé. Et... Le temps en fait qu'ils se relèvent. Le temps en fait qu'ils se relèvent. Le temps que mon animation se joue. Genre pour les coups chargés. Et que eux les... Les... Les yokai se relèvent. Quand ils se relèvent ils font toujours une mare yokai là pour se remettre leur ki en fait. Et du coup ça coïncide avec le moment où je... Où je relâche mon attaque. Ça aussi c'est pas mal de faire ça avec la hache. Donc ça c'est un petit plus de la hache. Le timing et tout ça est super facile en fait. A placer des grosses attaques et avoir des buffs et tout. Alors qui c'est qu'il y a ? Toi ? Quelle ? Non. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quelle ? Quelle ? C'est-ce qu'il y a deux ? A ouais. C'est-ce que tu veux dire ? Kill'em-yout. J'avoue, je me suis un peu amusé à spammer ça. On a même perdu des magies Omnio parce que je tapais pas. Donc on a pas pu les récupérer. Mais c'était assez drôle, c'était assez drôle de le faire 2-3 fois comme ça d'affilé. Apparemment c'était pas lui qui faisait le monde. Ah peut-être en dessous. Ouais c'est bien. C'est très bien. Après c'est en gros le tracking, il faut bien le comprendre, c'est que vu que ça traque pas énormément bien, donc ça tourne pas très bien. Ah on l'a libéré. Non ! Oh énorme ! On a un Mujima, du coup il prend notre apparence. C'est énorme ! Ah ça c'est cool. C'est super cool. Du coup on a la clé j'allais dire. Donc il y avait une porte au tout début qu'on a pas ouvert. Donc je crois qu'on va devoir revenir en arrière. Ça doit être là la suite. Ou alors c'est peut-être un raccourci. Non on va retourner en arrière. C'est peut-être un raccourci honnêtement. Je pense qu'il serait assez sympa pour mettre un raccourci. Mais je préfère retourner en arrière. C'est pas grave de toute façon. Ah genre peut-être là c'est un raccourci. Ouais donc j'étais en train de parler du tracking. C'est qu'une fois que l'ennemi en fait... Tant que l'ennemi est poussé. J'ai l'impression que l'ennemi se prend genre le full combo en fait. Le full... La full attaque. Par contre. Quand l'ennemi commence à ne plus pouvoir en fait bouger. Et incapacité parce qu'il tombe par terre. Ou des trucs comme ça. Là on commence à passer à travers en fait. Enfin on passe à côté plutôt. Genre là elle était pas encore dans l'animation de tomber. Et du coup ça a bien marché en fait. Sur la fin elle était en train de tomber. On commençait à passer à côté. Mais merde. Mais j'étais en train de te taper. Comment tu... Comment tu as... Je me demande si y'a pas une... Peut-être une quête à faire. Le garder en vie. Bon en tout cas il meurt pas. C'est sympa. Attends mais là je suis en train de me perdre. On va aller ouvrir la porte alors du coup. Parce que la porte c'est peut-être un raccourci en fait. Je suis confus. Ok c'est bien le raccourci c'est là. Du coup on va faire ça. Bon lui du coup il devient un peu inutile pour nous. J'ai envie de dire. Par contre les prisons elles étaient où au début je crois. C'est avant qu'on rentre là. Ouais je pense. Je m'en rappelle plus trop. Oui c'est là. Ouais du coup le mec qui met un coup de tête là. Le headbutt. C'est pas super utile au final. Ah c'est ça. Ah c'est l'autre côté. Bon. Non je sais pas comment l'ouvrir pour le moment celle là. Je vais faire un tour là au cas où si on a loupé quelque chose. Genre un endroit pour tomber. Je suis en train de faire un super train. Ah vous croyez tomber du pont. En attaque sautée. Genre ça peut casser le sol. Je m'étonnerai. C'est pas vraiment une mécanique. Eh c'était bien pensé non ? Je sais même pas si c'est exactement là en tout cas. Bon je n'ai pas envie de courir. Voilà très bien. Pourrait hein. Ça pourrait être une bonne idée. Attendez. Du coup c'est par là bas. Une seconde. Je reviens. Je fais une petite pause. Vu qu'on est reparti. On a un Kodama ici. On a un Kodama. Non Kyo. Il est au dessus. Genre sur le toit. Est-ce qu'on peut aller sur le toit ? Non il est là. Enfin il est passé à côté. Du coup c'est par là. D'accord. Je ne sais plus. Ouais c'est par là. Je vais récupérer ma magie. Merci. Merde. Ok on est sur la bonne voie. Là c'est où c'est qu'on a ramassé l'épée ? Qu'est-ce qu'il crie comme ça ? Je crois qu'il appelle les autres. Là le tracking n'est pas si mauvais que ça au final. Ah c'est horrible de combien ici. On est bien ici. Encore heureux aussi qu'on puisse pas... ...tomber quand on fait ça. Ouah. Vous avez vu il fait... ...il a une vitesse décuplée. What ? Il y avait une vitesse décuplée. On le voyait quand il faisait des sauts en arrière et tout. Pas mal pas mal. Est-ce que c'est considéré comme un nouveau monstre par contre ? Je vais voir un peu. Oh ! On a un noyau yokai qui tire avec le canon. Sérieux ? Ah ! C'est pas mal ça. On a des bons noyaux yokai. J'ai envie de dire. On a des... Ouais ! On a des bons noyaux yokai. On a des bons noyaux yokai. Ah mais Fuki. Alors dégâts d'attaque longue portée. C'est bien ça. C'est bien ça la consommation de qui est en sprint. On va voir ce que ça dit. La description. Il vous transforme en Fuki projetant un souffle de vent sur les ennemis en face de vous. Ouais pour moi c'est un gros boulet de canon. Enfin c'est peut-être un boulet de canon de vent mais ça a l'air de faire boum boum. Alors est-ce qu'on peut tirer plusieurs fois ? Ah j'avais pas assez d'anima. Il me faudrait 12. C'est 6. Non on peut pas enchaîner. On va le garder parce que je veux tester les dégâts en fait. C'est pour monter ou descendre ? On a un peu plus de temps à récupérer de l'anima par contre. Mais viens ici j'ai pas envie de taper le truc. Il me fait chier la tortue là. J'ai pas envie de looper mon tir. Oh je crois que ça tire dans la tête. Enfin ça vise pas la tête mais je crois que là ça a tiré dans la tête en fait. C'est pour ça que ça fait énormément de dégâts. C'est 16 000 ça c'est un tir dans la tête. C'est un tir dans la tête. C'est un tir de dégâts. C'est un tir dans la tête. C'est un tir dans la tête. Haaaah ! Après les dégâts sont pas énormes je crois. L'animation est un peu longue, c'est un peu le problème, mais c'est... Non mais c'est pas mal. C'est le grand héros de qui ? Ça fait beaucoup d'anima en fait pour pas grand chose j'ai envie de dire. Parce que sur le coup je me suis dit peut-être que c'est auto-ciblage de points faibles ou des trucs comme ça. Mais au final, ça a pas l'air du tout de faire ça. Je pense que pour être utile faudrait que ça soit quelque chose de plus, genre que ça fasse tomber, repousser quasiment tout le temps déjà. Ce serait bien. Ou alors qu'on puisse tirer plusieurs fois. Genre tirer plusieurs fois à la limite ça rendrait la chose intéressante. Mais l'animation elle est un peu lente, le personnage est bloqué, enfin c'est pas... Je sais pas où on va là. What ? T'es quoi alors ? T'es quoi alors ? Fragment de clé. Ouais, je pense que... Ouais je vais être honnête oui, ça manque quelque chose le tir du canon pour être... Pour être très intéressant. C'est bien, sans plus. Ça peut aider, genre... Pour, on va dire... Non, ok, il y a l'ascenseur là. Par contre, je veux voir un peu où il est le Kodama. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense qu'il faut prendre l'ascenseur. Pour, genre, taper, genre, si un ennemi a été repoussé, on peut toujours lui tirer dessus. On peut toujours lui tirer dessus de loin, ça rajoute des dégâts, dégâts de ki et tout ça, ça peut être pas mal. Friandises. Ah, je pense que les friandises, c'est pour une mission secrète. Pas une mission secrète, enfin, un autre niveau, en fait. C'est un peu comme les poèmes qu'on devait récupérer dans le premier DLC. Je crois que c'est ça. Vous voyez, en gros, ça peut faire partie d'un combo, en fait, le tir. Surtout si les ennemis sont repoussés ou ne font que reculer. Voilà, un peu comme ça. Pas relou du tout. Ça, c'est bien, c'est pas relou du tout. Source chaude. Ok, très bien. Il y a un autre Kodama sur la map. Quoi ? Même si c'est un Yookaï qui est en haut, en fait, c'est ça qui fait le bon là. Très bien. Après, un truc intéressant. Oh, wow. Salaud. Ouais, non. On va faire ça un peu. Ça va le kiff. Très bien. Je penserais, genre, ça demande sûrement un gros taux de... Peut-être de farm. Un peu comme mon tireur, en fait. Ce qu'on pourrait faire... Il faut que je regarde où il y avait un Kodama. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, ça serait... Quelqu'un qui met de la corruption à distance. Genre corruption à distance, ça se fait avec les noyaux Yookaï. On a des noyaux Yookaï. Il y a même un esprit maintenant. Il y a un esprit aussi du deuxième DLC. Qui met la corruption. Donc ça, c'est pas mal. Et après, ça serait... Ah, par contre, il faudra que je regarde pour... Parce que j'imagine qu'il y a des niveaux en plus, maintenant. Magie Omnio, ouais, ça a augmenté. Donc il y a sûrement Ninjutsu aussi. Il faudra que je commence à utiliser tout ça, là. Enfin bref, c'est pas grave. Ah tiens, on va peut-être mettre une Ninjutsu. Qu'on mettra en objet, là. Que j'utilise. Que je spam bêtement. Pour augmenter la magie. C'est quoi qui m'absorbe l'Amrita, là? Ah, ok. Si on lui donne plein d'Amrita, ça fait quelque chose? Ça fait quelque chose? Ah oui, il est tombé. Faut que je fasse descendre l'échelle. Oh, il est là. Non, je suis là. Je fais pas de la scène. Je me disais, ouais, le truc qui absorbe l'Amrita, là, peut-être qu'au bout d'un moment, ça doit se transformer en monstre. Ah, j'ai le Kodama, là, sur le radar. Hum, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Descend. C'est pas là, c'est pas là. Faut qu'on change le noyau, aussi. Mais ouais, donc, comme je disais, parce que à chaque fois, je me perds, il y a des noyaux qui peuvent mettre de la corruption de loin. Il y a des noyaux aussi qui augmentent les dégâts quand les ennemis sont corrompus. Donc, il y a l'esprit, aussi, qui fait une sorte de laser. Donc, ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, pour ajouter ça, le laser, le tir et tout, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est nouveau, c'est le mec qu'on a combattu, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Furtivité, dégâts par derrière, hors de vue. Maintenez la touche de commande appuyée pour vous transformer en ongyoki et disparaître à la vue de l'ennemi. Vous restez invisibles jusqu'à tomber à court d'anima ou en relâchant la touche. Vous réapparaîtrez alors soudainement et frappez l'ennemi. J'avoue que je suis un peu perdu. Le niveau est un peu compliqué. Je pense que la fin est là. Avec le portail, là. Ah oui, j'avais dit qu'on faisait des lignes dessus. Je ne sais pas quoi mettre. Des bombes, peut-être. Enfin, les bombes, c'est long à balancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre des shurikens ? Non, les grosses bombes, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre des shurikens ? Ah là, il y a un Kodama, là. Je l'entends, en plus. Il peut être juste en haut. Ah, ok. Je ne suis pas venu ici. Ah ah, on pouvait lui faire une attaque par derrière. Par contre, on n'arrête pas d'avancer. C'est un peu étrange, la façon de l'utiliser. C'est un peu étrange. Si on n'arrête pas d'avancer, j'ai l'impression. Très bien. Mais après, si ça fait à chaque fois, ça fait disparaître au point où on peut faire une attaque dans le dos, c'est intéressant. Genre, pour un ninja et tout ça, c'est genre one shot à chaque fois. C'est one shot kill, quoi. Ok, on y est. Mon dieu, c'est quoi, ça ? Non, par contre, c'est un peu relou avec le... Le kick qu'il faut gérer, en fait. Je pense qu'il y en aura peut-être deux. Enfin, là, c'est le deuxième qu'on combat d'esprit comme ça. Peut-être deux, trois. Peut-être encore un. Je ne sais pas, ça va toujours par trois, la plupart du temps. Ah, j'aurais pu passer par... Ah, le... Ok, le Kodama, il est là. Et là, ça nous mène... Tout en bas. Ok. Ok, en fait, on a débloqué un nouveau niveau pour l'ascenseur. Ok, le Kodama, il doit être là. Non. Non, on y était là. Il faudrait redescendre. Euh, merde ! Ou alors arriver à un niveau comme ça. Je pense que je voudrais bien... Voilà. Je ne pense pas qu'on est tous les Kodama. Alors, on fait voir un peu ce que ça fait. Alors, on avait déjà le tourbillon de feu. Là, cette fois, on a le tourbillon d'eau, j'imagine. Alors, bonus d'anima. Turé des ennemis saturés. Recharge d'anima mutation yokai. Maïs, trois. Vous transforme en tourbillon mortel. Vous pouvez poursuivre vos ennemis et leur infliger des dégâts sous cette forme. Aussi longtemps que vous pouvez maintenir la touche de commande. J'ai envie de dire que... Peut-être ces attaques, vu que ce sont des sortes de demi... Enfin, c'est des yokai, en fait, qu'on combat à chaque fois. Ils sont transformés et tout ça. J'ai envie de dire que... Peut-être c'est fait pour être transformé en yokai quand vous utilisez la forme yokai. Ça pourrait être pas mal. Parce qu'à chaque fois, il y a écrit genre recharge d'anima mutation yokai. Et je crois que sur l'autre, il y avait aussi quelque chose comme ça. On va remettre notre... C'est celui-là. Non, là, il y a écrit dégâts par derrière, furtivité. Ouais, bref. Euh... Hop, hop. Ouais, non, je sais pas trop. On peut ouvrir ça maintenant ou pas ? Ah ouais, on peut. D'accord. On va d'abord, euh... On n'a pas les Kodamas, on n'a pas tous les Kodamas. Je sais pas si c'est la fin, mais... Offrande... Bénédiction. Ouais, il nous en manque un. Au moins. Ça, et j'avais dit qu'on faisait du dessus. Bah après, on peut mettre du changement rapide. Je suis bête. On n'a pas besoin de... Oui, non, c'est vrai. Je pourrais... De toute façon, j'ai un emplacement vide. Donc autant mettre le Ninjutsu, quoi. Est-ce que c'est la fin ou ça continue ? Tiens, tous les trucs qui volent. Les cordes et tout ça. Ça a l'air de continuer. Les missions d'histoire, elles sont longues. Par contre, je voudrais bien savoir si... Bon, c'est pas du Dark Souls, donc... Ouais, non, on peut pas. La plupart du temps... Je vais juste le rappeler. Si je peux. Dans Dark Souls, vous faites avancer, enfin monter, descendre le truc. Puis après, vous passez derrière l'ascenseur et tout. Enfin, voilà. On va passer là, non ? Ok, bien joué. Oh, mon dieu, les dégâts. Je me suis pas buffé aussi, c'est pour ça qu'on lutte. Je me suis pas buffé, rien. C'est pour ça qu'on a eu un petit problème. Donc, on a eu un coup d'âma sur la carte. Ah ah ! Très bien. C'est un peu étrange non ? Merde on est bloqués. Ah il l'a. Ah non j'avais dit quelque chose par rapport aux graines mais les graines c'est des objets utilisables. C'est pas des objets clés. Donc non ça peut pas être pour la mission. On est buffé. Let's go. Un super Tengu super grand. Un super Tengu super grand. Un super Tengu. C'est un peu compliqué de voir ce qu'il se passe. Un super Tengu. Un super Tengu. Un super Tengu. Je comprends pourquoi les gens sont morts, je comprends, il était robuste. C'est le boss de fin ? Ok. Allons nous reposer. Après moi je vais faire une petite pause et je vais manger un bout. On va voir si c'est le dernier. J'imagine qu'il y a encore une ou deux missions d'histoire en plus. Comme les anciens DLC. Comme j'ai dit on ne fait que les missions d'histoire pour cette vidéo. Très bien. On va voir un peu ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Oh mon dieu. Oh mon dieu les tornades et les dégâts J'avoue qu'avec On se débrouille mais avec Gozuki je crois que ça serait plus simple Non merde Au moins on verra l'animation On se débrouille mais avec Gozuki On se débrouille J'attendais qu'il ait le debuff de défense Je viens de me rendre compte qu'il ne prend pas les debuffs par contre cette fois Il était beaucoup plus puissant qu'avant Oh mon dieu On a failli mourir Oh Oh wow On se débrouille 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501